Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, mais aussi au cœur de Los Angeles. Sud Radio en direct de Los Angeles. Et oui, quant à Kavanis qui vous a prévu une programmation musical particulière aujourd'hui. On est au Dignity Air Sports Park, le stade du Los Angeles Galaxy pour la phase finale de ce tournoi du circuit mondial de rugby à 7 avec les équipes de France féminine et masculine. Les filles qui viennent de s'incliner en quart de finale il y a quelques instants contre le Canada, une défaite assez difficile. On en parlera avec toi Antoine. En tout cas, soyez au courant tout à l'heure à 23h08, France-Irlande avec toute l'équipe autour d'Antoine Dupont, Jordan Cefo, Aaron Grand, Didier, Nelson Epé. Ils seront sur le terrain devant nous sur Sud Radio et on vous rencontra évidemment la rencontre. Donc nous serons en direct jusqu'à 23h30. Salut Quentin Kavanis. Je suis désolé, je ne t'ai pas emmené dans les valises. Hello Alex, how are you today ? J'étais prêt, la prochaine fois je t'emmène. J'avais révisé mon anglais et tout, tu ne m'emmènes pas, c'est terrible. Je suis un peu déçu, je t'avoue qu'il y a un petit peu de jalousie, mais à peine. À peine, à peine. Bon bah si c'est à peine, ça va alors. Ouais ça va, ça va. Allez je mange mon sel. On n'a pas que du 7, on a aussi et surtout aussi du top 14. Salut d'Ormel, vous en direct de La Rochelle. Salut Alex, salut toute l'équipe de Sud Radio. Bienvenue ici à Marcel Defend. Bon, ce beau petit match tout de même entre La Rochelle et l'ACM Clairvaux. C'est un petit peu les deux côtes ouest. Eh oui, ouest-côte, effectivement. Ouh, il est au fort bon. Salut Julien Thomas, comment ça va Julien ? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé, je ne t'ai pas amené non plus. J'aurais peut-être dû t'amener. Ah oui, oui, j'aurais aimé. Et puis finalement, il y a quand même une journée au top 14 qui s'est terminé. Et puis c'est bon, j'ai l'équipe de France 7. Féminé, l'image publique. Vous entendez l'ambiance du Dignity Health Sports Park derrière moi. Très, très belle ambiance aujourd'hui. Etats-Unis, Afrique du Sud actuellement, les féminines. Il y a 7 à 0 pour les Américaines. Salut Antoine Mazère. On va suivre avec toi aussi tout ce circuit mondial de rugby à 7. Je le disais, les bleus qui se sont inclinés il y a maintenant quelques minutes. Et cette défaite, elle a fait mal quand même aux têtes. Notamment dans les têtes de l'équipe de Sud Radio. Salut Alex, salut à tous. Oui, l'équipe de France qui s'est inclinée il y a quelques minutes face au Canada 28 à 19. L'équipe de France qui est passée totalement à côté, on peut le dire, de sa première mi-temps. Ils étaient menés 21 à 0, les filles de France 7, avec notamment deux cartons jaunes. Et un pour Johanna, gris et un autre pour Iengo. Et derrière, un autre carton jaune en deuxième mi-temps. Au total, trois cartons jaunes pour l'équipe de France à 7. Trop pour pouvoir rivaliser face aux Canadiennes tout à l'heure. L'équipe de France qui a quand même réagi, marquant des essais par Siofani, Okenba et par Carla Nessier notamment. Mais l'équipe de France qui s'incline au final 19 à 28 en quart de finale. Donc l'équipe de France qui ne verra pas les demi-finales comme la semaine dernière du côté de Vancouver. Est-ce que c'est une contre-performance ? Est-ce qu'on peut le nommer ainsi, Antoine Mazer ? Vous entendez l'ambiance derrière moi qui est assez énorme parce que les Etats-Unis jouent. Ah, c'était ça. Je me suis dit, s'il y a cette ambiance-là toute la journée, les gens vont être fatigués. Tu sais pourquoi je le qualifierais de contre-performance pour cette équipe de France ? Il y avait des objectifs. Oui, pour deux choses. La première, c'est parce que cette équipe, elle n'a plus perdu face au Canada depuis 2020. C'est quasiment quatre ans que cette équipe de France n'avait plus perdu depuis le 25 janvier 2020. Elle n'avait plus perdu contre le Canada. La deuxième chose, c'est parce que cette équipe de France, elle nous a habitués à faire quasiment minimum podium depuis le début de la saison. Il leur manquait qu'une seule chose, c'était la victoire finale qu'on attend maintenant parce qu'on sent que cette équipe, les filles de David Courtec, sont prêtes. Et s'arrêter en quart de finale après un très beau tournoi de Vancouver, ça laisse un petit peu de regret pour cette équipe de France-là. Qui, quand même, avait réalisé une bonne phase de poule, même si elles ont perdu face à l'Australie en phase de poule. Mais l'Australie, on le rappelle, qui est numéro une au classement mondial. C'était aussi le défi de cette équipe de France parce que la poule n'était pas facile pour les filles de France. La poule était effectivement difficile et face au Canada, on était avec les supporters pour tout vous dire. dans ce stade de Los Angeles et il y avait un petit peu de déception quand même parce qu'on s'attendait à voir les bleus en demi-finale aux alentours de 21h et quelques. Au final, on va essayer de jouer cette cinquième place qui sera importante quand même pour les joueuses de David Courtex. On va parler de plein de choses dans cette soirée sur Soudradio. Deux débats autour de l'équipe de France. Comment sauver le tournoi des six nations ? Ce sera le premier débat. Quels sont désormais aussi nos critères de satisfaction pour la fin du tournoi des nations ? Enfin, deuxième débat. Quel changement dans la compo pour aller au Pays de Galles ? Ce sera la deuxième question qu'on vous posera sur Soudradio. Et ensuite, on parlera du top 14. Quelle fut la rencontre la plus marquante de cette 17ème journée ? Et enfin, La Rochelle, Clermont, au diable le ventre mou ! C'est vrai que c'est une affiche du ventre mou, un peu particulière. Une affiche qui pourrait ressembler à une affiche de top 6. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On en parlera aux alentours de 20h50. Voilà, vous avez le programme jusqu'à 21h avec toute l'équipe Soudradio. Il peut y avoir des petites surprises autour de ce stade du Los Angeles Galaxy où nous sommes, au Soudradio, aujourd'hui, retransmet son émission rugby. Mais d'abord, on va essayer de rafraîchir un petit peu les mémoires, Quentin Calonis, avec les résultats de Pro D2 de top 14 et les principaux faits marquants de la planète rugby. Alors, les résultats, évidemment, on va démarrer avec cette 17e journée de top 14, qui a débuté hier par Toulouse-Castres. Les Toulousains se sont largement imposés dans le derby sur le score de 33 à 6. Dans les autres matchs, le stade français a battu la section paloise sur le score de 25 à 12. Toulon a battu l'USAP 44 à 22. Succès de Bayonne face au Loup sur le score de 39 à 10. Soyonna a perdu à domicile face à Montpellier, 39 à 35. Et l'UBB s'est imposé face au Racing 92 sur le score de 21 à 5. Avant donc le match de ce soir, 21h05, La Rochelle. Clairement, dans les autres news de la semaine, il y a évidemment le groupe des 34 joueurs retenu par le 15 de France pour le match face au Pays de Galles dans le ton à destination. On va retrouver dans les avants Esteban Abadie, Dorian Aldegheri, Grégory Aldrich, Thunia Tonio, Cyril Baye, Paul Boudéhan, Jean-Jenri Colombe, François Croce, Thibaut Flamand, Maxime Lamotte, Julien Marchand, Péretto Mauvaca, Emmanuel Meafou, Charles Olivon, Dany Prizeau, Alexandre Roumat, Romain Taofi Fénua, Sébastien Taofi Fénua, Pausolo Tuilaghi et Cameroun Wauki. En ce qui concerne les arrières, Pierre-Louis Barassi est appelé, tout comme Léo Barré, Louis Biel-Biarré, Nicolas Deporter, qui a été très bon avec l'UBB, Gaël Ficou, Emilien Gaëton, Antoine Gibert, Antoine Astoy, Nolan Le Garec, Mathis Lebel, Maxime Lucu, Juran Moefana, Damien Penaud et Thomas Ramos. Enfin, en ce qui concerne la Pro D2, Alexandre, on jouait jeudi soir et vendredi, la 22e journée. Jeudi, ça avait démarré avec le succès de Béziers face à Brief 34 à 15, Aurillac a battu 9 vers 16 à 12, Mont-de-Marsan a battu, soyons Goulême 52 à 7, succès d'Agin à Montauban 27 à 26, Valence-Romand a battu Dax 30 à 7, Grenoble s'est imposé face à Rouen 43 à 16, Aix-en-Provence a battu Colomiers 27 à 18, Biarritz s'est imposé face à Vannes 12 à 10. Et puis, vous l'avez annoncé avec Antoine, les Françaises ont perdu en quart de finale du tournoi de Seven de Los Angeles face au Canada 28 à 19, alors que les Français se sont qualifiés pour les demi-finales, ce sera évidemment sur Sud Radio et ce sera la France face à l'Irlande, les Français qui se sont qualifiés au dépend des Américains 14 à 0, avec encore une fois un essai d'un certain Antoine Dupont, Alexandre. On ne connaît pas ? On n'en parle pas trop en ce moment, ça va. C'est vrai qu'on en parle énormément pour... Pour tout vous dire sur Sud Radio, eh bien ici, tout le monde ne parle que d'Antoine Dupont, en fait. Ça tombe bien ici aussi. Mais c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire, cette adaptation. Alors parfois, c'est un peu trop, on en parle un peu trop. Hier, il nous disait, je vois trop de gros plans sur l'écran géant, en fait, trop de gros plans de moi. C'est un peu trop parfois, il nous disait de le concéder lui-même. Il trouve que c'est parfois un poil, un poil trop. Et on peut le comprendre. Oui, bien sûr, ça lui met une pression de dingue, en plus. Oui, et après la pression, je pense qu'il est très, très facile avec cette pression. Oui, ça va, lui. Une telle attraction autour d'un joueur dans le rugby à 7, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, en fait. C'est le meilleur joueur de la planète. Exactement, c'est ça, c'est du même registre. C'est le meilleur joueur de la planète au rugby à 15, qui est transféré au rugby à 7. Il a les capacités, il a tout ce qu'il faut pour y accéder et pour être un des meilleurs joueurs planétaires aussi au niveau du rugby à 7. Et il le prouve. Donc forcément, tous les médias, en passant du 15 à 7, se focalisent sur le meilleur joueur de la planète et qui est en plus français. Donc tant mieux, et ça valorise notre rugby à 7 français et notre rugby français tout au monde. Alors on va parler cette fois-ci un petit peu du 15, alors que vous entendez les supporters américains. Oui, les Américaines qui viennent de marquer face à l'Afrique du Sud. Ça fait 22 à 0, ça va faire 24 à 0 dans ce match pour les phases finales de ce tournoi de Los Angeles. On va parler tout de suite du rugby à 15, évidemment avec l'équipe de France. Les Bleus pour l'instant dans ce tournoi des 6 nations qui sont bien quatrièmes. Ça avait commencé par une défaite face à l'Irlande, 17 à 38 à domicile à Marseille. Puis une victoire en Écosse un peu particulière, 20 à 16, mais tout de même une victoire importante. Et puis ce match nul, là aussi au rayon des bizarreries face à l'Italie, à l'Inn, un match tout à fait particulier. Du coup, on se pose la question sur Sud Radio, comment sauver le tournoi des 6 nations ? C'est la grande question qu'on va se poser. Il y aura plusieurs pistes que je vais évoquer avec vous. Et on accueille d'abord Théo, auditeur Sud Radio, Théo Duvar. Comment ça va, Théo ? Bonjour, ça va et vous ? Ah, ça va super. Bienvenue à Los Angeles, Théo. Merci, merci. Ça, tu n'avais pas prévu qu'on te dise ça aujourd'hui, j'imagine ? Non, 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 je n'ai pas prévu. Non, non. En plus, ce n'est pas mis qu'il faut en France, ça va. Alors, on va aller dans le cliché aujourd'hui, apparemment, avec Quentin Kévenis. Oui, 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 oui. Je confirme. Bon, Théo, merci de nous appeler de Saint-Narie-sur-Mer, du Var, le rugby-varrois. On aura le temps d'en discuter, tiens, de ce rugby-varrois et de Camille-Uni. Il y a quelque chose à dire, oui. Il y a pas mal de petites choses à dire. Mais d'abord, parlons de l'équipe de France. Comment sauver le tournoi des 6 nations ? Quels sont tes critères de satisfaction pour la suite du tournoi, Théo de Saint-Narie ? Est-ce qu'on est sûr du résultat, résultat, résultat ? Ou est-ce que tu regardes désormais autre chose ? Mais on espère, on va dresser la barre de victoire convaincante et de victoire avec du jeu, qu'on retrouve notre jeu d'avant, le jeu qui a fait naître l'équipe de France des années 2001-2022. Des victoires convaincantes, c'est quoi ? C'est des victoires, on concasse ? C'est quoi des victoires convaincantes, à ton sens, Théo ? Pour moi, c'est le match référent, c'est le match contre la Nouvelle-Zélande en 2022, ou encore le match contre l'Italie en poule en octobre. On les gagne à 70 avec tout ce qu'on sait faire. Des jeux à la française, avec des jeux de la dépossession, etc. Toi, tu veux repartir vers la dépossession ? Tu es un peu nostalgique de ce qu'on faisait avant la Coupe du Monde ? Tu veux revenir à ce qui nous avait rendu grand schlémas en 2022 ? Clairement, oui, c'est ça tout à fait. Même si on sait qu'aujourd'hui, avec les nouvelles règles, c'est un peu plus compliqué, notamment au niveau du grattage. C'est beaucoup plus compliqué. Et on voit que Fabien Galtier est un peu entre deux eaux. Pour aller dans ton sens, Théo, pour essayer de voir un peu ta théorie, le truc quand même, c'est que Melvin Jaminet, qui est quand même un maître pour pratiquer ce genre de jeu avec son jeu au pied très long, n'est pas dans le groupe pour préparer le Pays de Galles. Il y a un autre choix qui a été fait. Mais ça peut quand même accréditer que Fabien Galtier met un petit peu ça de côté. Je ne suis pas certain de cette option. Je pose la question à Julien Thomas. Julien, quels sont désormais les critères de satisfaction ? Qu'est-ce que tu veux regarder, toi, d'ici la fin du tournoi ? La fin du tournoi, pour moi, c'est un tournoi mitigé, voire presque raté, du fait que tu as fait un match nul de l'Italie. Tu as perdu ce premier match à l'Irlande en prenant quand même 38 points et sans être satisfaisant. Mais moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Le contenu de cette équipe de France, elle se cherche. Je vois quand même sa manque de leaders. Quand tu n'as plus les Duponts, les Intamac, Agri qui s'était baissé, Gelon qui s'est baissé aussi. Et finalement, ça laisse place à ce manque de leaders qui sont en plus certains joueurs fatigués. D'où les deux cartons rouges. Parce que quand tu subis et que tu es fatigué, tu encaisses forcément, tu te mets la faute et tu ramasses. Mais par contre, la satisfaction dans ce, on va dire, à contrario, c'est quand même de faire rentrer des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs qui, comme les deux porteurs, comme on voit Le Garé et Giber qui sont revenus dans le groupe, Gailleton, Toulagui devant. Et ça, ça me permet d'être satisfait pour voir, mais peut-être pour l'avenir. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Julien. J'éteins la conversation évidemment à tout le monde. Venez interagir avec nous 0826 300 300 et sur Twitch aussi, en direct de la tribune de presse du stade de Los Angeles pour ce circuit mondial de rugby à 7, ce tournoi de Los Angeles où l'équipe de France masculine sera en demi-finale à 23h08 et ce sera en intégralité sur Sud Radio. Je le disais, j'éteins la discussion à tout le monde. Pourquoi ? Parce que la question que j'ai envie de vous poser, c'est deux victoires pour finir. Est-ce que ce serait suffisant pour vous rendre satisfait ? Vous, amoureux de l'équipe de France, journaliste, supporter. Est-ce que toi, Théo, deux victoires, tu signes et tu dis, bon, allez hop, ce n'est pas si mal. Au final, je suis content. Est-ce que ça suffirait ? Non, mais comme il a dit Julien Thomas, il faut aussi qu'il y ait du jeu. Il faut qu'on soit convaincu. Et si c'est deux victoires comme la victoire en Écosse, ce serait compliqué. Sachant que c'est un pays de Galles avec de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs et des Anglais qui se cherchent encore, le victoire serait le minimum, je pense. Mais il faut aussi qu'on retrouve du jeu, qu'on retrouve cette envie de jouer. Cette envie de jouer, effectivement. Donc deux victoires, ce serait évidemment le minimum. Alors là, je vois un peu le degré qu'on est en train d'établir. Anton Mazer, est-ce que deux victoires, c'est réellement le minimum ? Où déjà, toi, tu serais satisfait. Ou alors c'est déjà trop tard. Et on reçoit l'Angleterre. Ou alors c'est déjà trop tard. Pour moi, c'est déjà trop tard. Pour toi, le tournoi, il est fini. Il n'y aura aucune satisfaction. Pour moi, le tournoi, il est raté. À partir du moment où tu te fais rouster contre l'Irlande. Bon, ça, à la rigueur, ça peut arriver de perdre contre l'Irlande. Bon, la manière a été terrifiante. Ensuite, tu gagnes. C'est très compliqué contre l'Écosse. C'est un petit miracle que tu gagnes ce match. Tu fais match nul contre l'Italie. Le tournoi, il est raté. Voilà, le tournoi est déjà raté pour moi. Je veux dire, on met 40 points au Pays de Galles et on éclate les Anglais de Messi. Mais le tournoi sera quand même raté. Le tournoi sera toujours raté, quoi qu'il arrive. Ah oui. Tu venais pour gagner le tournoi. Donc, de base, de ne pas gagner, déjà. Et la question, est-ce que tu perds de 2 points au Pays de Galles mais en ayant un jeu flamboyant ? Est-ce que la défaite encourageante ? Ah oui, c'est une question que je voulais pas. Mais ce n'est pas dans le bilan du tournoi. Pour moi, ce n'est pas un bilan du tournoi. A la rigueur, est-ce qu'on est rassuré pour l'avenir ? C'est plus ça. Deux victoires qu'on vaincante, ça me rassurait pour l'avenir. Mais pour moi, le tournoi resterait raté. Je veux dire, gagner 3 matchs sur 5 dans le tournoi sans battre l'Italie, pour moi, ce serait raté. C'est quand même dur. Antoine Mazère, à ton avis ? Est-ce que là, rien ne peut sauver les Bleus ? Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, après la défaite face à l'Irlande, après le match 1 face à l'Italie, le tournoi, comptablement, et même au niveau du classement, il a peu d'intérêt. Ce que nous, on a envie de retrouver, ce que j'ai envie de retrouver, c'est une équipe. Ce que j'ai envie de retrouver, comme le disait Fabrice Landreau, c'est de se retrouver au niveau du plan de jeu, se retrouver au niveau de l'état d'esprit, se retrouver au niveau de la solidarité, se retrouver au niveau notamment de la conquête, de toutes ces choses-là. Moi, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai perdu avec cette équipe de France, c'est d'avoir perdu une équipe, j'ai l'impression, que ce ne sont plus des joueurs qui font les efforts pour les uns, pour les autres, que ce ne sont plus des joueurs qui se battent comme ils se battaient avant les uns pour les autres. Et moi, ce que j'ai envie, c'est même si on perd, comme le disait Julien, si on perd de deux points face au Pays de Galles, mais qu'on a produit du jeu, qu'on s'est battu, qu'on s'est envoyé dans un contexte difficile, dans un contexte hostile, là, ça va plus me faire plaisir. Maintenant, le tournoi, il est compliqué, il va falloir tester des choses peut-être, mais surtout, il va falloir retrouver une équipe, c'est le B.A.B. et je pense que c'est ce qu'on a perdu déjà avec cette équipe de France-là. Est-ce que, par exemple, faire du reste du tournoi à un laboratoire, ça peut être acceptable ? Oui. Est-ce que ça peut vous satisfaire, par exemple, si demain, Fabien Guelti nous dit, bon, ben, le tournoi, on a compris qu'il ne serait pas bon, deux portaires, on teste, mais à fou, on envoie. Oui, évidemment. Gaietton, on envoie, le Garek, on installe, on teste plein de jeunes, et on en fait un laboratoire. Alors, est-ce que ça, ça peut être satisfaisant pour vous ? Est-ce qu'on peut ressortir, grandir du tournoi en faisant ce genre de choses ? Non. Théo, je te pose la question à toi, Théo, et après, je fais le tour de table. Je n'ai pas entendu là, pardon. Est-ce que si on bascule le tournoi en mode laboratoire pour la suite, en lançant tous les jeunes, est-ce que toi, est-ce que ça, ça pourrait satisfaire ? En dépit de tous les résultats ? Non, non, mais quand moi, je pense qu'il faut le faire. C'est qu'on perd les deux prochains matchs, mais on lance tous les jeunes et on teste des choses, tu serais satisfait ? Oui, oui, clairement. Oui, je pense que c'est déjà le minimum, notamment avec le match lire de deux porteurs, ça donne envie de le voir dans l'équipe de France, de le voir avec le numéro 13. Notamment, c'est de voir le Garek, donc son entrée face à l'Italie, il a redonné un peu de... Même si c'était un peu difficile, il a redonné du punch, avec, oui, notamment une nouvelle jeunesse, pour voir qu'est-ce que ça peut donner, notamment face à ces galois, la même génération 2000-2001. Pardon, 2001. Oui, non, mais tout à fait, je rejoins... Moi, par exemple, je ne serais pas contre l'idée de faire de ce tournoi à laboratoire. Quentin ? Moi, je ne suis pas contre non plus, parce que quand tu pars du principe que de toute façon, tu ne gagneras pas le tournoi, tu n'as plus vraiment quelque chose à perdre, la confiance, elle n'est déjà pas là, donc si tu ne les testes pas maintenant, c'est jeune, si tu ne les testes pas maintenant, ça attendra une tournée d'automne peut-être, où il n'y en a que tu n'auras sûrement pas, parce qu'ils vont, pour certains, faire les phases finales. Donc, moi, je pense que si tu ne les testes pas maintenant, tu ne les testes jamais. Donc, c'est l'occasion. Kefa qui nous dit sur le chat, sur Twitch, on est en direct sur Twitch et sur l'application sudradio.fr et sur le site, évidemment, sudradio.fr avec une magnifique page rugby qui est désormais dédiée à ce magnifique sport. Kefa qui nous dit sur Twitch, bonjour tout le monde, si on regarde froidement les stats, on est sur trois matchs sans victoire à domicile, factuellement vrai, une victoire sur les quatre derniers matchs, donc. J'ai envie de retrouver une dynamique positive avec des matchs encourageants et des victoires. On ne construit pas sur des défaites. On le sait bien avec les 10 ans qu'on a vécu dans les années 2010, années 2010, où il y avait plein de tests, plein de jeunes lancés et ça ne fonctionnait pas. Est-ce que ça, Julien, toi qui as joué pendant cette période-là où à peu près tout le monde arrive en équipe de France, même toi, je rigole. En plus, toi, c'était avant 2010. Toi, c'était dans la grande période et quand tu y es allé, tu n'es pas allé pour rien. Ça, c'est clair. Non, je dis ça en rigole, évidemment, Jus. Mais tu vois ce que dit Kefa, notre auditeur sur Twitch, il nous dit qu'on peut tester des jeunes mais si on ne fait que perdre, ça n'apporte rien. Est-ce que tu souscrais cette idée ? Je l'entends. Mais justement, cette période auparavant, c'était tellement on mangeait le pain noir que la moindre victoire, même si elle était avec un match de 3-0, tu étais content. Ça, tu construisais sur une victoire. Mais tu n'avais pas la génération non plus. Non, mais tu recréais de la confiance dans un groupe par ta victoire. Là, quand même, ça fait des années avec Fabien Gattier qu'on est à manger surtout du pain doré. Donc, les moindres défaites, on les critique. Et c'est surtout, pour moi, dans le contenu, le jeu, je reviens à ça, il n'y a rien. C'est pauvre. On gagne en Écosse comme on parlait, mais si tu le perds, c'est la même chose. Il y a eu plus d'occasions pour les Écossais de marquer que ce qu'on s'est produit côté français. Heureusement que Miel Barré nous fait cet exploit-là et qui nous donne une victoire un peu de confiance pour la semaine d'après. Là, maintenant, c'est plutôt dans le contenu que je veux voir avec l'Écossais de France. Bien sûr, avec le résultat et deux victoires, ça t'amène un surplus de confiance dans le groupe, mais quand même, c'est surtout le jeu produit qui est, pour moi, très défaillant. Ah ben ça, c'est clair que c'est assez défaillant. Tiens, on va écouter un moment fort de la soirée hier sur Sud Radio. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un 3 quarts centre à l'Union Bordeaux-Bègles. Il s'appelle Nicolas Deporter et en fait, il frappe à la porte. C'est Halloween tous les jours avec Nicolas Deporter. Il frappe à ta porte, il demande des bonbons. Mais en fait, il veut juste une sélection. Et là, tu connais ? Écoutez hier ce qu'il a fait encore face au Racing. Déjà, le premier essai tout en puissance, alors le deuxième, c'est 80 mètres. C'est de quoi faire dérailler Dorian Malvozin, notre commentateur sur Sud Radio. Écoutez. Vous la percez peut-être pour l'UBB avec Deporter. L'accélération de Deporter. Il y va tout seul. L'accélération de Deporter. C'est incroyable. L'essai pour l'UBB. 80 mètres montés Deporter qui marque le doublé. Incroyable. L'accélération de Nicolas Deporter. Magnifique travail également de Tevita. Tata fou. 19 à 0 avant la transformation. Bien sûr, incroyable pour Nicolas Deporter. Tout le monde veut Deporter. Tout le monde veut Nicolas Deporter. Quel changement dans la compo pour aller au Pays de Galles ? Fabien Galtier doit-il se plier aux souhaits des supporters ? On se pose la question dans un instant sur Sud Radio avec toute l'équipe et je te remercie Théo d'avoir appelé Sud Radio Rugby, d'avoir été durant quelques minutes avec nous à Los Angeles. Très belle soirée. Attention, le Var c'est très très beau quand même. Et bon courage pour les prochaines semaines parce qu'au RCT ça promet d'être tendu Théo. Donc merci. Bonne soirée Théo. Bonne soirée Théo. Dans un instant, on prendra la direction de la Corrèze avec un auditeur sur Sud Radio. A tout de suite. Sud Radio au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur de Los Angeles en Californie. Sud Radio en direct du stade du Los Angeles Galaxia Carson. Nous sommes dans ce tournoi qui accueille le circuit mondial de Rugby A7. Sud Radio sur tous les terrains de rugby. Du rugby A15 au rugby A7 évidemment. Amoureux de tous les sports, de tous les rugby, de la prodé, du top 14, du 15 de France, du 7 de France. Le top 14 ce soir avec La Rochelle qui reçoit clairement son évidemment en direct de Marseille de Flandre en intégralité pour ce match très attendu qui va clôturer la 17ème journée du top 14. On parle toujours des bleus. On est avec toute l'équipe avec Antoine Mazer, Julien Thomas, Quentin Cabanis, Clément Combe et on a que un auditeur Sud Radio, William. Bonsoir William. Bonsoir William. Bienvenue à Los Angeles, William. Bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue. Du coup, t'habilles en circonstances parce qu'il fait bon en Californie. Je peux te le dire aujourd'hui, on est bien. J'ai l'impression qu'il y a deux salles, deux ambiances. T'es à Los Angeles, moi je suis dans ma cuisine. Il faut que je trouve un service réclamation, c'est pas possible. On est en Corée sous la pluie, j'en pleurerai. Bah écoute, j'excuse. La Corée en quête éter, très bien. Bravo Quentin. Le groupe France pour le Pays de Galles, pour préparer le Pays de Galles, le match aura lieu dimanche prochain à 16h. Le groupe France est le suivant. Esteban Abadi avec Adorion Aldeguerri, Grégory Alderite, Wynia Tonio, Cyril Baille, Paul Boudéhan, Georges-Jean-Ricolombe, François Croce, Thibaut Flamand, Maxime Lamotte, Julien Marchand, Piatoubo Vaquet, Emmanuel Meafou, Charles Olivon, Dany Prizeau, Alexandre Roumat, Romain et Sébastien Tauffi-Fenoua, Pozo Le Tulek, Yacin Brodouki, voilà pour les avants, pour les trois quarts, Pierre-Louis Barrassi, Léo Barré, Louis Biel-Biaret, Nicolas Deporter, Gaël Ficou, Emilien Gailleton, Antoine Gibert, Antoine Astoy, Nolan Le Guérec, Mathis Lebel, Maxime Lecuy, Oram Moëfana, Damien Penaud et Thomas Ramos. Quel changement pour aller au Pays de Galles dans la compo de l'équipe de France ? Fabien Galtud, doit-il se plier au souhait des supporters pour renouer notamment avec eux, William ? Ton avis ? Faut-il se plier au souhait des supporters ? Ce n'est pas forcément son travail ? Non, mais il y a aussi son analyse quand même où il y a un système mais une équipe qui ne fonctionne pas. Donc on ne va peut-être pas aller au bout du tournoi comme ça. Il y a des choses à faire. On a des joueurs dans la politique de l'homme en forme où on est pour ou on est contre mais on a quand même des joueurs qui performent énormément. On se plaint notamment d'un manque de créativité, d'explosivité et même un petit peu d'envie derrière. On a une paire de centres avec Barassi et deux portaires qui est actuellement en marche en l'aune. On en a un qui abote tout le monde en défense avec le stade toulousain et qui crée des brèches avec des qualités de vitesse et d'explosivité extraordinaires. Le centre de Bordeaux qui a 20 ans capitaine des champions du monde qui traverse le terrain s'il ne joue pas maintenant ça va être compliqué de le justifier parce qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir jouer alors qu'on a justement une équipe qui est un petit peu en difficulté dans ce secteur-là. Cette envie de finir, cette envie de créer et puis c'est quand même deux joueurs qui en défense sont capables de marquer un petit peu les mecs et dans un moment où l'équipe est en difficulté c'est un secteur qui serait relativement important, relativement intéressant. Est-ce que par exemple on peut considérer que Fabien Galtier doit écouter les supporters est-ce que déjà c'est dans sa pensée est-ce que c'est le genre d'entraîneur à écouter les supporters et à se dire bon écoutez ils veulent voir deux porteurs on va leur mettre deux porteurs Julien Thomas. Toi qui l'as bien connu à Montpellier j'ai comme un doute sur la question. Un gros doute même tu peux te l'enlever de la tête sur tes questions parce que Fabien c'est pas du tout Jamais ? Ah non, 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 non. Et d'ailleurs il en a bien raison si on écoute quand t'es sélectionneur ou entraîneur au niveau des supporters bien sûr tu fais une composition que tout le monde te propose non, non, non il est dans ses convictions il est dans une lignée d'un 15 de départ Il ne changera pas d'avis ? Il ne changera pas d'avis ça c'est sûr il ira au bout de ses convictions et au bout de son 15 de départ qu'il souhaite et non pas en fonction de ce que peuvent penser les journalistes les supporters ou ceux qu'on propose ça c'est sûr l'objectif pour lui c'est quand même laisser une épine dorsale et surtout des leaders sur le terrain pour gérer et surtout en plus en équipe de France c'est autre chose qu'un club gérer quand même l'équipe donc il y aura des changements certains et ça c'est sûr mais pas tant que ça il faut laisser quand même des leaders et de l'expérience sur le terrain et pas envoyer l'artillerie de jeunes il faut aussi dire les gens veulent du changement je vais leur apporter du changement et ils vont voir que ça ne fonctionne pas il s'en fout il s'en fout les gens ceux qui pensent c'est ça le truc lui exactement il a son idée il a son process jusqu'à la coupe du monde il veut voir des joueurs il va mettre il va donner comme ils ont pris le maillot ce dont on parlera peut-être pour annoncer un 15 dont on espère et les changements mais le Garek aurait peu probable le maillot alors que on va parler de joueurs en particulier mais tu vois il y a Kefa auditeur du Tarn qui nous dit sur Twitch d'ailleurs venez interagir avec nous sur Twitch on lit toutes vos questions il nous dit j'ai l'impression que Fabien Galtier si tu lui dis ne fait surtout pas ça il va le faire juste pour prouver le contraire donc il y a peut-être un peu de vrai là-dedans et en même temps c'est lui le sélectionneur c'est pas nous pour un peu avant de donner quelques noms qu'il faudrait coucher sur la feuille de match quels sont les ingrédients pour s'imposer au Pays de Galles contre ce Pays de Galles qui est aussi un peu malade mais qui a un stade un environnement qui est très porteur quand même derrière lui William déjà être très patient et arriver à prendre le score parce que c'est une équipe on a vu qui est capable de jouer du fond du terrain on a vu que si on trouve des touches ou le ballon va pas dans les tribunes ils sont capables de remonter le ballon de très très loin dans des situations où on les croit on les croit mort donc la priorité va être de prendre le score absolument et surtout de pas les laisser espérer de pas les laisser enchaîner parce qu'ils sont capables de faire des très longues séquences avec plusieurs joueurs notamment formés sur le 7 plusieurs joueurs qui sont également plusieurs joueurs qui sont également passés par les U20 donc voilà faire en sorte de s'il y a un petit peu de confiance côté gallois de casser ça rapidement avec une grosse défense où on aura des joueurs qui ont des rôles importants notamment de casser les séquences d'être capables d'avancer sur les impacts donc vraiment marquer prendre le score et s'il y a un petit peu de confiance côté gallois il faudra la casser assez rapidement et ne pas laisser espérer une équipe jeune qui n'a vraiment pas grand chose à perdre à part le match bien évidemment mais dans la reconstruction je pense que coffrer l'équipe de France en ce moment ce serait un pas énorme pour cette jeune équipe est-ce que tu es d'accord avec cette idée là est-ce que c'est un stade dangereux comment on met des parce que quand même il y a les flammes du millenium il y a les 70 000 personnes il y a peut-être le toit fermé c'est un environnement hostile des jeunes dans cet environnement là est-ce que c'est vraiment compatible par exemple Julien ? c'est la Red Army là-bas c'est complètement ce que tu dis Alexandre c'est un stade atypique et puis surtout une ambiance remarquable par contre je pense que là ils vont être à mission là pour moi c'est un tournant un petit peu de cette équipe de France d'après Coupie du Monde et de ce tournoi même si pour moi il est raté mais ils peuvent faire un coup s'ils sont jusqu'à la mi-temps dans le score et approchent des Galois voire devant ou à quelques points juste derrière là c'est plus le même match si tu leur laisses aux Galois prendre le score et être devant et toi tu chasses le derrière pour revenir dans le match tu peux en prendre 40 attention et là par contre là il y aurait des discussions qui seraient très difficiles alors on va un petit peu parler des joueurs du 1 au 15 et je vais vous poser une question assez simple quels sont les maillots les numéros qui pourraient changer de locataire vous le savez au rugby on n'est jamais propriétaire d'un maillot ni d'un numéro ça c'est clair mais quels sont les numéros qui pourraient changer de locataire alors sans nommer les numéros d'abord combien de maillots pourraient changer de locataire il y en a beaucoup j'ai hâte d'entendre Quentin Cabanis sur ce point là mais d'abord il est brûlant je sens Quentin que ça commence à te monter à la tête un petit peu cette histoire c'est en train de te tendre un peu ce ton destination je pense qu'on est tous dans le même cas les résultats de l'équipe de France ça nous peine et ça nous énerve un petit peu aussi ça nous irrite alors le France-Italie parce qu'on va partir de France-Italie évidemment il nous a beaucoup irrité voilà la compo du 1 au 15 on va faire que du 1 au 15 bien évidemment la compo c'était Baye avec le numéro 1 Mauvaca avec le numéro 2 numéro 3 Tonio numéro 4 Walkie numéro 5 Tulagi numéro 6 Boudéan numéro 8 Cross numéro 7 Olivon numéro 9 Lucu numéro 10 Jalibert numéro 11 Lebel numéro 12 Danty numéro 13 Ficou numéro 14 Penaud et numéro 15 Ramos alors déjà Jalibert il est forfait ça c'est clair et net Danty est suspendu et il y a le retour d'Aldrid qu'il faut noter le capitaine de ce tournoi des 6 nations Combien de maillots et le retour de l'arrivée de Flamand et de Méafou Combien de maillots vont changer de locataires sur 15 maillots il y en a combien Quentin Cabanis Est-ce qu'on compte ceux qui changent juste de poste ou pas ? Parce que par exemple on peut garder Cross qui passe de 8 à 1 Oui Il change de locataire il change d'épaule Le maillot ne sera plus sur les mêmes épaules J'en vois 8 je pense 8 changements Est-ce que tu peux nous les nommer en express ? Moi je vois Marchand titulaire la deuxième ligne qui change Cross qui repasse en troisième ligne L Aldrid qui revient dans l'axe La charnière qui change Deux portaires qui arrivent au centre et Léo Barré qui arrive à l'arrière Ramos en 10 Voilà Donc Ramos qui change pour un 10 Donc si je te suis tu serais sur Baye, Movaca, Atonio Flamand, Méafou Oui Cross-Olivon-Aldrid Cross-Olivon-Aldrid Ramos-Legarek Voilà Biel-Biarré deux portaires Ficou, Penaud, Léo Barré 9 maillots avec Lebel que tu enlèves aussi Ah oui oui c'est vrai Biel-Biarré était absent Donc oui oui Lebel qui change aussi 9 maillots changent de locataire pour Quentin Cabanis Pour toi Antoine 5 Seulement 5 Lesquels ? Seulement 5 Deuxième ligne ça ne change pas Première ligne ça ne change pas Troisième ligne ça change Cross retrouve son poste donc là ça fait un changement Aldrid retrouve son poste de changement La charnière elle change Le Garek Astoy Le Garek Astoy à la charnière et Ficou sort et remplacé du coup Ficou passe à la place de Danty et remplacé au nom par Ça fait déjà 6 là Ouais mais du coup parce que celui-là je le compte Et à l'arrière Ah oui T'es obligé de tout changer Tu gardes Lebel ou tu mets bien le Birek ? Non mais à l'arrière moi je laisse Thomas Ramos que je mets Astoy Il met Astoy en 10 Ok Donc t'as 6 changements en toi Et je mets Gaëton à la place de Ficou Et tu laisses Lebel ? Ouais je laisse Mathis Lebel Ok Donc 6 changements pour toi Antoine William Debrieve Dans un petit mix ce qui peut arriver ce que j'aimerais c'est même 8 maillots 8 maillots peuvent changer Lesquels ? Marchant au talon Après bien évidemment la troisième avec le retour d'Aldry et Cross en 6 Je vois pas sortir je sais pas pourquoi j'imagine pas sortir Maxime Maxime Lecure en 9 J'ai l'impression que Maxime va débuter les 5 matchs Voilà en 10 Thomas Ramos en 13 le retour de Biel Barret qui est pas forcément changement mais je vois bien revenir et à l'arrière j'aimerais vraiment que Mathis Lebel reste et qu'il évolue en 15 Lebel à l'arrière qui reste sur le terrain parce que Mathis il est dans ce match terrible contre l'Italie c'est quand même un des seuls qui était capable de proposer des choses et sortir comme ça ça serait Et vaut mieux pas mettre Biel Biarré à l'arrière et Lebel à l'aile ? Bah je fais besoin que le Biel soit plus sûr plus sûr en tant que dernier défenseur et sur les ballons malgré son physique qui est pas monstrueux il a eu une grosse progression il a encore sens énorme avec le Stade Toulousain c'est le capacité à remonter les ballons et de pas de plus c'est l'un des seuls qui a réussi les choses contre l'Italie donc il a quand même un peu j'espère un peu de crédit un capital confiance qui peut pas être encore détruit il a participé qu'un match donc sur un poste on a besoin de sécurité j'aimerais vraiment le voir ton avis toi Julien combien de maillots ont changé de locataire ? Je pense que Marchand peut prendre le poste de talon mais en premier seconde ligne qui est rentré troisième ligne le retour du capitaine forcément Aldrit Cross qui bascule et Olivon donc on a 4 maillots après c'est la charnière c'est là l'interrogation alors je suis d'accord avec ce que donne William comme contenu mais c'est vrai qu'il mérite le Garek quand même d'aller être titulaire mais il faut quand même on va dire de l'expérience et surtout du leadership le Garek ou le Q ? c'est ça je pense que c'est le Q honnêtement parce que tu peux pas changer la totalité de la charnière parce que Thomas Ramos va passer en 10 ensuite il y aurait 2 porteurs qui seraient 2 porteurs qui seraient voilà et pour moi Léo Barré et puis les ailes j'y change pas d'accord donc Léo Barré et donc on serait à 7 changements est-ce que Ficou il est 12 ou il est 13 dans ta compo Julien pour moi il serait 12 donc ça fait 8 changements 8 maillots et tu gardes en deuxième ligne et je mettrais Meafou ou Wookie ouais Meafou ou Wookie non mais c'est intéressant parce qu'on peut pas vraiment dire parce que pour l'alignement on touche ouais mais Flamand on touche attention Flamand ouais mais quand même les gars moi j'ai pas l'impression que l'équipe de France a survolé de devant ces rencontres tu vois il y a Kefa qui nous dit on va jouer un Pédial qui est dans le creux de la vague mais qui va mettre du coeur à l'ouvrage qui lâchera peut-être peut-être peu importe le résultat mais qui ne lâchera rien notamment devant tu vois il faudrait être solide devant parce que ça va taper fort c'est pour ça que moi j'ai pas l'impression que devant on a été non plus impériaux et que je me demande si il va pas se dire Fabien Galtier bon bah Flamand il était là quand ça fonctionnait très très bien et Meafou c'est en plus d'être un Rhythmie Man c'est un judoka on l'a vu hier et puis en plus si tu fais Meafou c'est une première sélection le mettre à côté d'un gars qui connait bien pour le mettre en confiance tu le mets avec Flamand il a les automatismes déjà il connait Cross qui est derrière lui il connait Marchand devant lui il connait Bai je veux dire il est un bad player et Wookie qui couvre du 4 au 6 ouais voilà sur le banc c'est ça ouais mais ça va courir je pense que ça va courir avec les fastes galois donc Flamand Wookie dans son registre oui mais c'est pas du Wookie comme une troisième ligne vous êtes beaucoup à arriver sur Twitch on est en direct évidemment sur la bande FM classique on est en direct de Los Angeles si vous nous rejoignez sur Sud Radio c'est pas une blague on est en direct du stade du circuit mondial de rugby à 7 l'équipe de France masculine qui va jouer sa demi-finale à 14h08 heure locale 23h08 en France et elle sera commentée en intégralité ce sera face à l'Irlande pour pourquoi pas rêver d'une médaille d'argent une médaille d'or ce qui n'est pas arrivé la médaille d'or depuis 2005 donc ça remonte un petit peu et on est peut-être sur un week-end historique on est en direct sur Twitch aussi on interagit avec vous on est très heureux de pouvoir parler avec vous vous pouvez nous voir Julien Thomas et moi on est visible sur Twitch vous avez un point commun c'est la belle moustache ah oui voilà c'est vrai c'est vrai on est en bonne moustache aujourd'hui j'ai une dernière question sur le 15 de France est-ce que ce 15 de France-là est déjà face à une avec autant de changements qu'on prévoit face au Pays de Galles est-ce qu'on est déjà sur les prémices de ce qu'il pourrait y avoir dans cette tournée de cet été parce que la tournée en Argentine et où on affronterait peut-être l'Uruguay aussi ça pourrait être une tournée ultra expérimentale quand même Julien Thomas pour clôturer sur la P15 de France et ensuite aller en direction du top 14 alors oui dans la composition qu'on donne avec les nouveaux joueurs des jeunes et le peu d'expérience qu'on va avoir il y en aura peut-être cet été mais là le championnat est tellement long que déjà il y aura des blessés peut-être il y aura encore des joueurs qui vont se révéler dans notre championnat qui n'étaient pas jusqu'à présent et qu'on va peut-être prendre en tournée en tout cas pour moi l'expérimental qui va être important ça va être cet été c'est là où il va mettre une composition peut-être tout changement peut-être un 15 qu'on avait l'habitude de voir parce que là il faut essayer les mecs et pas forcément en tournée d'investination et ça on va avoir des petites surprises revenons sur le top 14 avec le troisième débat quelle fut la rencontre la plus marquante de cette 17ème journée on en parle avec vous sur Sud Radio sur le chat sur Twitch on est aussi évidemment sur sudradio.fr en vidéo et en audio comme toujours c'est de la radio avant tout quant à Kavanis quels furent les résultats de cette 17ème journée Toulouse a battu Castres 33 à 6 succès du stade français face à la section paloise 25 à 12 Toulon a battu Perpignan 44 à 22 Bayonne s'est imposé à domicile face au Loup 39 à 10 le MHR à l'extérieur a battu il y en a 39 à 35 et puis l'UBB a battu le Racing 92 21 à 5 alors quelle fut la rencontre la plus marquante de cette 17ème journée est-ce l'UBB de Porter en feu est-ce Montpellier qui gagne un gros combat pour le maintien est-ce le stade Toulousain empereur des doublons je l'ai nomé ainsi ou est-ce Lyon qui coule encore mentalement en seconde période du côté de Bayonne ton avis William auditeur Sud Radio là je partirais sur Montpellier parce qu'on a eu la discussion il y a 3-4 semaines où on est Montpellier qui vont se sauver là ils sont sauvés c'est une équipe qui aurait été extrêmement en danger selon moi il y avait eu une bataille du maintien sur les dernières journées parce qu'ils n'ont pas un groupe qui habitué à ça en revanche cette victoire à l'Ouenac donc mais l'Ouenac loin au classement et ramène Montpellier attention attention dangereusement de la 7ème, 8ème place la 6ème place n'est plus très loin donc ce match ça peut être vraiment la bascule pour Montpellier et qui peut devenir extrêmement dangereux et faire un groupe entre 2-3 gros également il y a Kepha qui nous dit Ouenac Montpellier j'ai l'impression que ça marque un tournant ça peut être une bascule toi Julien Thomas qui a quand même marqué un petit peu l'histoire du MHR hier tu peux le perdre hier ce match au final à Ouenac mais t'as mis 39 points à l'extérieur et surtout t'as joué quoi t'as joué au rugby oui mais c'est Montpellier depuis 5 matchs et 5 victoires d'affilée c'est à domicile le week-end avant c'était 28-23 face à Bayonne ils peuvent le perdre aussi mais finalement c'est 5 victoires et ça c'est un tournant d'aller chercher une victoire à l'extérieur et à Ouenac et là Montpellier je pense qu'ils sont à 7 points quand même de la 6ème place attention que cette fin de championnat ne les permette pas de rentrer non 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 mais c'est la seule victoire à l'extérieur de cette journée donc c'est pour ça que je mettrai Montpellier tu me dis champion de France Brennus cadeau il m'a dit on remet ça je mettais Montpellier je mettais Montpellier parce que c'est la seule victoire aussi à l'extérieur et 5 victoires et que à cette pointe du top 6 finalement alors qu'ils jouaient un maintien il y a quelques semaines je ne savais pas s'ils avaient la capacité mentale de jouer ce maintien vu les joueurs et l'effectif maintenant j'hésitais avec le stade Toulouse 1 parce que dans un derby Toulouse casse quand on connait des casse-tres quand ils se déplacent 33 à 6 pendant comme ça 5 essais c'est vrai que c'est un Toulouse dans ses doublons qui est quand même impressionnant il y a eu Roust et on a Joey Lab Joey Lab qui a dit on se bat jusqu'au bout il reste 9 matchs il faut y croire ça va être difficile mais on ne lâche rien le manager d'Oyona donc vous avez choisi tous les deux Montpellier qui gagne ce gros combat pour le maintien Quentin est-ce que tu as un avis qui diverge ? Oui j'ai un avis qui diverge moi je commence à être très inquiet pour le Racing 92 Alexandre avec une cinquième défaite consécutive pour le Racing et puis là 21 à 5 et hier vraiment on a regardé le match qui était commenté par Dorian je peux te dire qu'on a souffert on a souffert avec le Racing mais le Racing c'était le néant et il y a un moment où il va falloir qu'on se pose des questions aussi parce que c'est très compliqué depuis plusieurs semaines et de longues semaines Lancaster va peut-être commencer à être en danger parce que ça se passe vraiment pas bien pour le Racing ça se passe pas bien pour l'instant effectivement on salue Nico et tous ceux qui nous rejoignent sur Twitch ça arrive de façon très très rapide on a Nico qui nous dit je suis pas tout à fait convaincu de la sélection de Sébastien Théoffy-Fénois au poste de pilier gauche remplaçant je te rejoins Nicolas je te rejoins je le dis ouvertement moi je suis un peu surpris du choix de Sébastien Théoffy-Fénois parlons un petit peu du top 14 donc toi Quentin tu t'inquiètes pour le Racing 92 oui ça peut aller où là c'est quoi en fait la suite des événements du côté du Racing je t'imagine tu vas rien faire en Coupe d'Europe et tu vas peut-être même pas faire le top 6 si ça continue comme ça la saison du Racing quand tu vois les moyens de ce club quand tu vois les joueurs que le club a quand tu te dis qu'il y a quand même le capitaine des champions du monde qui est venu dans cette équipe et là pour l'instant attends il y a les doublons quand même Quentin attends non attends en fait non les doublons non parce que et bien il y a quand même des sacrés joueurs qui étaient sur le terrain on va rappeler la compo la compo c'était Hassan Kalingar international Camicha enfin Hassan Kalingar potentiellement international Camicha international Trévor Nia Canet champion du monde Fabien Sankoni international Will Rollins international Maxime Bodone pas encore international mais ça ne saurait tarder Jordan Joseph international Siakolissi double champion du monde Max Spring si international Max Spring il a été au Japon avec l'équipe de France lors de la tournée Antoine Gibert il est dans le groupe France donc voilà Wamey Naïtuvi c'est un joueur quand même sérieux Enrich Avancy joueur du et le bon de touche c'est que des internationaux Francis Saïli Harry Haroundel Tristan Tedder enfin je veux dire sur le papier c'est pas une équipe qui est censée ne rien produire que se passe-t-il au Racing moi j'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer que fait Stuart Lancaster William ? bah inquiétant inquiétant parce que c'est sûrement le plus gros salaire c'est la pétante ou c'est du rugby ? là c'est terrible il y a le résultat bien sûr mais surtout la production ou le contenu le mot qui est à la mode mais c'est une tristesse c'est terrible c'est à dire qu'il n'y a pas de combat il n'y a pas de jeu proposé Henri Haroundel il est à 3 ballons en 7 matchs c'est catastrophique il y a eu tout un cinéma de fait avec la fédération anglaise pour le récupérer parce que c'est pour qu'il n'ait pas le bas on tente pour un espoir du Racing qui est franchi bien non mais il est espoir il est espoir à Henri Haroundel oui oui il est officiellement espoir oui oui il est oui au contraire espoir mais du Racing je sais que Farah il est espoir aussi l'année prochaine non mais c'est plus la production c'est un peu dur Henri Haroundel hier il a fait 6 mètres parcouru ballon en main voilà deux passes il a touché un ballon c'est pas mal ouais ça fait 80 cm par jour sur la semaine non mais c'est vrai non mais c'est vrai attends non mais attends t'as Wame Naïtuvi qui a martyrisé les défenses de Pro D2 qui est un joueur je pense que mis dans les bonnes conditions il est létal t'as Réa Rundel t'as Tristan Tedder qui excusez du peu mais il a quand même porté Perpignan l'année dernière Henri Chavoncier Francis Hailey alors oui ce sont des joueurs un peu plus combatifs mais comment on explique cette déroute perpétuelle du Racing depuis maintenant 2-3 mois manque de caractère non mais attends je comprends pas pourtant ils ont fait le début de saison quand même au niveau caractère je comprends pas t'as la progression il est là pour amener la personnalité Stuart Lancaster il est là pour amener la personnalité il faut à quoi c'est Owen Farrell qui va devoir amener de l'âme dans cette équipe Julien Thomas ou qu'est-ce qu'il se passe pour moi ça manque c'est le leader de vestiaire comme le Garret comme Ficou Henri Chavoncier c'est le leader de vestiaire c'est le leader de vestiaire mais si t'es un peu isolé et puis que tu mets une équipe aussi quand je regarde Chavoncier Saïli tu sais très bien qu'à Rundel pour Chambalon ça va être un peu plus compliqué on est d'accord je pense qu'ils étaient dépendants de le Garret qui était très en forme et qui animait totalement bien avec Jiber la connexion parfaite de cette charnière dans ce début de saison voilà c'est Ollier qui manque un petit peu à ce 15 de départ pour aller dans ton sens Julien on a Nico sur le Twitch qui interagit avec nous sur Twitch qui nous dit le leader sur le prêt c'est le Garret au Racing il leur manque terriblement comme tu peux dire Dupont comme tu dis Dupont avec Ile-de-France t'imagines la semaine dernière tu n'avais pas de 9 au Racing mais tiens et d'ailleurs merci Nico merci Nico mais ce que dit Nico est clairvoyant pourquoi le Racing ne met pas Jiber en 9 qui est quand même un 9 et un 10 il est capable de jouer en 9 sans problème de formation Teder en 10 et Spring en 15 pourquoi les joueurs ne jouent pas à leur place c'est quand même incroyable pourquoi on se retrouve avec un Max Spring qui est arrière qui joue à la mêlée et avec un Jiber qui peut jouer 9 qui se retrouve à jouer 10 là il n'y a pas de problème mais tu peux clairement faire 9 Jiber 10 Teder 15 Spring qu'est-ce qui se passe ? est-ce qu'il n'y a pas de problème ? non c'est Clément pardon je pose la question à Julien et à toi et aux auditeurs qui nous écoutent on recevait lundi soir Karim Guézal entraîneur du Stade Français qui nous disait pour le match contre le Racing le Derby je me suis appuyé toute la semaine sur un maximum de joueurs pour qui ce match avait un sens pour les joueurs et la formation parisienne quand on regarde la feuille de match hier soir contre Bordeaux c'est pas du tout un Derby Racing Bordeaux mais combien de joueurs pour combien de joueurs le Racing représente vraiment quelque chose en termes d'histoire en termes d'identité il y en a au moins un je suis d'accord sur ça mais c'est surtout l'homogénéité de ton caisse de départ si tu veux qu'Arrondel il touche des ballons si tu mets des mecs qui sont plutôt dans la percussion et tu mets des joueurs qui ne sont pas à des postes prévus c'est quoi le projet alors que le Garek le Garek était l'un des meilleurs breakers et qui passait derrière les défenses depuis le début du championnat c'est l'un des meilleurs de cette équipe donc forcément c'est plus le même jeu du Racing et puis la confiance la confiance c'est la spirale négative sur cette journée de top 14 on va poursuivre avec la dernière rencontre ce soir la Rochelle-Clairemont coup d'envoi à 21h on est avec Dorian Malvesant en direct de Marcel de Flandre on est aussi avec Jean-Claude Demet bonsoir Jean-Claude président de l'amique qui a des supporters sur Sud Radio alors j'ai nommé avec un peu de provocation bien évidemment Jean-Claude m'en tient par aigre la Rochelle-Clairemont au diable le ventre mou parce que la Rochelle avant cette finale désormais c'est plutôt banal et puis du côté de Clermont et bien il y a de l'envie ça franchement on peut pas franchement l'enlever au clermontois mais aussi tellement d'indiscipline on se demande un peu s'il peut y avoir une certé de régularité enfin dans cette équipe de l'ASM parce que si ça continue ainsi ça va être le ventre mou la 8ème 9ème 10ème 11ème oui tout à fait bien sûr les supporters c'est ce qu'on souhaiterait de tout coeur avoir une certaine régularité mais on s'aperçoit qu'à chaque fois les équipes sont trop souvent modifiées avec encore aujourd'hui 8 changements donc la cohésion manque à chaque fois et ça porte préjudice au rendement final on connait Christophe Furios il aime la dureté il aime le combat mais il aime un peu moi aussi forcément en tant qu'entraîneur les cartons jaunes les cartons rouges ça vous coûte très cher quand même ces dernières semaines Jean-Claude Demet président de l'amicale des supporters Montferrandais bien sûr que ça a coûté cher on l'a vu à nos départs contre Toulouse bon déjà battre Toulouse à 15 contre 15 c'est difficile aujourd'hui dimanche dernier je veux dire à 15 contre 14 on a fait bonne figure mais c'est vrai qu'en plus le carton jaune de Marcos Kremer jouer en infériorité numérique contre des équipes comme ça c'est vrai que c'est un lourd handicap un lourd handicap effectivement aujourd'hui il y a un déplacement à Marcel de Flandre coup d'envoi dans 10 minutes désormais sur Sud Radio la radio du rugby je regarde un petit peu le classement des équipes à l'extérieur clairement et la 7ème meilleure équipe à l'extérieur et la 12ème équipe à domicile c'est quand même je veux dire pour ceux qui ont connu clairement dans les années fin des années 2000 et 2010 c'est quand même pas trop le genre de la maison normalement c'est forteresse à domicile et des gros coups à l'extérieur là aujourd'hui à domicile c'est très compliqué il y a même des insultes après le match auprès de supporters idiots auxquels je n'englobe absolument pas l'amicale des supporters Montferrandet qui est bien au-dessus de tout ça mais comment expliquer aujourd'hui que Carmon soit meilleur à l'extérieur qu'à domicile c'est quand même improbable bon disons que clairement comme vous l'avez dit il y a une dizaine d'années on surfait sur la vague on était toujours demi-finalistes ou finalistes que ce soit en Coupe d'Europe ou en Top 14 bon et bien on a un coup de moindien tout de suite bon il y a eu il y a eu suite au Covid entre autres entre autres bien sûr un petit gouffre financier à boucher donc rien qu'avec ça on ne peut pas avoir des joueurs phares voilà et puis on a un petit peu trop d'étrangers donc ce qui fait qu'aujourd'hui aussi il faut penser aux gifs donc forcément que ça va diminuer le rendement de l'équipe et tout ceci fait que bien sûr on est dans l'entremont on est aujourd'hui 8ème ou 9ème La Rochelle va nous passer devant parce que je ne vois pas l'ASM qui est en histoire je n'y crois pas du tout c'est toujours en exploit d'aller gagner à La Rochelle parce que La Rochelle est aussi dans une situation difficile Jean-Claude La Rochelle oui mais ils sont chez eux et sur le papier je pense qu'ils ont une équipe meilleure que la nôtre pour aujourd'hui nous on fait pas mal de gifs bon il y a du changement et je crains le pire je crains le pire je crains le pire mais on espère quand même du mieux pour cette équipe pour après c'est un message d'espoir arrête de dire en rigolant Quentin bon Jean-Claude quand même un petit pronostic pour ce soir le pire c'est quoi au final disons je vois je vois La Rochelle vainqueur et je ne vois même pas prendre de bonus défensique et donc si les joueurs vont inverser ça merci en tout cas Jean-Claude Demet d'avoir été avec nous merci beaucoup et on pense aux vrais supporters Clermontois qui sont un peu très délés en la boue avec tous ces débits qui ont insulté les joueurs on sait nous Radio Rugby on le sait on le sait que vous supporters Clermontois vous n'êtes pas comme ça oui bien sûr on va faire une action d'ailleurs samedi prochain à l'occasion du match contre Yonax on va faire une action pour supporter nos joueurs pour faire voir que l'ayélo army est vraiment à l'appui des joueurs voilà et bien merci beaucoup Jean-Claude Demet et bravo à l'ayélo army merci à William auditeur Sud Radio Merci à toi Julien Thomas d'avoir été avec nous Merci 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 et dans un instant c'est Laurent Cardona qui prend place aux côtés de normal Vezin pour La Rochelle Clermont et puis dans une demi-heure et bien nous serons en direct de la tribune de presse du stade de Los Angeles avec Caroline Drouin et Camille Gracino durant la première mi-temps de La Rochelle Clermont à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada